Et nous retrouvons tout de suite André Dussolier dans A la Bonheur sur RTL au théâtre du Rond-Point avec Novecento d'Alessandro Barrico C'est vous qui vous êtes mis en scène d'ailleurs Oui, aidé par un scénographe qui s'appelle Pierre-François Limbauche et Christophe Grenier aussi Et puis le jazz band qui vous accompagne Et puis en même temps, j'en profite parce que le 12 octobre sort chez Audiolib Un livre formidable parce que c'est bien pour ceux, les non-voyants ou les malvoyants de lire des livres Vous n'aurez pas ma haine d'Antoine Léris Vous savez, c'est cet homme qui a perdu son épouse dans l'horrible attentat du Bataclan du 13 novembre Et vous l'avez lu d'ailleurs un extrait Une lettre d'abord qui était d'une beauté Et son livre est bouleversant et c'est bien de l'avoir lu, c'est un moment d'émotion encore une fois C'est le moment évidemment de retrouver un peu d'humour Enfin, on peut l'espérer Faites-nous rien maintenant C'est toujours bienveillant ça Je vous ai mis sur un tremplin Il a chauffé la salle Au-dessus du vide Voici la marque du maillot de Régis Maillot Dites-moi Stéphane, est-ce que vous avez fait un tour au mondial de la coiffure ? Non Vous auriez dû ? Oui, j'essayais tout le monde Déjà parce que vous êtes un cas d'école C'est vrai qu'à l'examen CAP de coiffure Stéphane Berne, c'est un peu comme faire un créneau le jour du permis Ça te met la pression Il existe une épreuve Berne, je crois, au CAP de coiffure Vous voyez cette touffe canine ? Vous avez une heure pour rendre ça humain Exceptionnellement, le sécateur est autorisé C'est un peu the place to be le mondial de la coiffure Surtout pour les hommes politiques On a vu évidemment Emmanuel Macron Un coup de chouchou de menton en train de se faire raser Ça faisait penser à cette fameuse phrase de Sarkozy La présidente, j'y pense, le matin en me rasant Lui, c'est en s'épilant les trois poils qu'il a sous le menton Tout le monde était là Bruno Le Maire en pleine séance de lissage Alain Juppé, bon, il est passé en coup de vent Tu m'étonnes, sinon c'est une provocation C'est un peu comme faire venir un curé au salon du porno Encore ? Marine Le Pen est attendue ce matin Pour se faire une petite décoloration Parce que la couleur, c'est pas trop son truc François Fillon viendra pour un débroussailage des sourcils NKM passera pour un petit balayage Une projection sur ses futurs résultats à la primaire A titre d'information, se tiendra semaine prochaine Porte de Versailles, le salon des arts de la table Au stand de casserole, Nicolas Sarkozy est attendu Pas en visiteur, mais en exposant Alors passons au sujet du jour Le Dalai Lama, vous savez, est actuellement en visite En France, et pas un Pékin n'a voulu le recevoir Ni à Pékin d'ailleurs Ça s'appelle l'art réel politique On ne va pas vexer le président chinois On n'a pas les moyens Alors, vous savez, ici, à La Bonheur On est tous Bouddha compatibles On est Bouddha compatibles Surtout Patrice Kermouz Qui est capable de rentrer brusquement Dans des longues phases de profonde méditation De plusieurs minutes Suivi de phrases mystiques Suivi de phrases mystiques que personne ne comprend Il fait des mantras Même quand il parle, on dirait des mantras Stéphane Bern est un bouddhiste dans l'âme La preuve, il passe son temps à dire du bien De personnes dont il a le plus souvent jamais lu le livre Ni écouté le disque Eh ben oui, ça commence là, le bouddhisme Ça commence là, le bouddhisme C'est dire du bien des gens Et quant à moi, je suis de loin le plus bouddhiste de l'équipe La preuve, depuis mes dernières vacances en Thaïlande Avec un groupe d'allemands retraités J'adore les chauves obèses Alors, pour saluer la venue du Dalai Lama Au pays des droits de l'homme Nous allons vérifier vos connaissances à tous En bouddhisme Je vous propose de passer à l'épreuve Bouddha, pas Bouddha C'est pas une émission ? C'est un voilà du Bouddha Soyez sur le coup Je vous énonce une phrase Si elle s'avère exacte, vous me répondez Bouddha Si elle est erronée, vous me répondez pas Bouddha C'est parti Stéphane Bern Oui Le bouddhisme est la quatrième religion mondiale Bouddha Parfait André Dusselier La robe de chambre du Dalai Lama était fabriquée par des enfants chinois Pas Bouddha Très bien Stéphane Bakoski Le premier geste le matin du Dalai Lama est de passer un coup de peigne J'ai pas bien compris la question, mais je dirais Bouddha Ah ouais, pas Bouddha Non, il n'a pas de cheveux Ah bon ? Mais non Eric Dussard Le Dalai Lama est un peu de cheveux Accueilli à Paris par Bertrand Delanoé Euh, Bouddha Ouais, bien Patrice Carmou C'est au Tibet que Tintin a découvert l'amour avec un Sherpa bisexuel Pas Bouddha Stéphane Bern Les tibétains vénèrent les Dalai Lama comme des dieux Car ils sont selon eux l'incarnation du bouddhistava, de la compassion Absolument Bouddha Bien André Dusselier Le slogan officiel du mouvement est Le Bouddha c'est sympa C'est pas Bouddha Ça pourrait C'est dommage d'ailleurs Une question Le bouddhisme est né en Inde Mais le Bouddha est lui originaire de Hollande L'autre pays du fromage Pas Bouddha Une question pour Eric Dussard Le bouddhisme considère qu'il existe trois poisons pour l'esprit L'avidité, la colère et secret story Pas Bouddha Et pourtant il devrait Pas Bouddha Et une dernière question Toujours sur terre Malgré tant de péchés Je serai ton chat de gouttière Soit mon poisson séché Elle roule en clio Elle a un piercing L'eau Clito Est-ce que c'est... Pas Bouddha Non c'est Bouddha Effectivement Bon écoutez On termine par une vraie phrase du Bouddha C'est la patience Et la plus grande des prières Et bien merci d'avoir fait preuve d'autant de patience Merci beaucoup Régis Maillot Je serai le président de tous les frères A la bonne heure Si j'étais président Alors André Dussolier Si vous étiez président Eh bien D'abord ça vous plairait Ah ça serait pas mal hein Oui Ça serait quoi votre première mesure ? Ah la première mesure ? Oui La superficie de l'Elysée Vous êtes démissionné Démissionné pourquoi ? Non non D'écoutez pas les bêtises des autres Première mesure Oh la la C'est compliqué ça Il y a tant de choses à faire Ah oui Enfin il faut bien commencer par un truc Oui Prendre des mesures peut-être De... Mais il n'a pas écrit son programme Oui Je constituerai le gouvernement Ah oui voilà Vous prenez une semaine de vacances Pour réfléchir un peu à votre première mesure Oui Déjà en compétence Vous avez déjà décidé ? Je n'en parle pas encore Non Vous Quelle chanson vous aimeriez avoir Pour hymne personnel ? Je parle pas de là On va pas changer la marseillaise Mais comme chant personnel C'est-à-dire qu'on serait obligé dans les écoles Quand on voit arriver André Busevier Quelle chanson faudrait qu'on répète ? L'hymne à la joie Ce serait peut-être L'hymne à la joie ? L'hymne à la joie ? Non peut-être Non peut-être Ou résiste Ah oui Résiste De France Galles Ah bah c'est pas la même chose Choisissez C'est plus facile à apprendre Parce que là il y a le DJ qui est en place Résiste il y a Résiste il y a L'hymne à la joie Résiste Résiste Je ne sens pas mon appel Résiste maillot Ah ça c'est un président dynamique qui arrive Qui m'en a pas à l'Este C'est pas mal Vous habiteriez où ? A l'Elysée ou ? A la Lanterne A la Lanterne Ah bah c'est bien Il y a déjà les aristocrates Oui il y avait des aristocrates Ah oui les aristocrates Ah ça ira ça ira ça ira ça ira les aristocrates à la Lanterne Sarkozy a habité à la Lanterne C'est pas mal C'est pas mal C'est la résidence de week-end du chef de l'Etat Alors qu'autrefois c'était celle du prévu Oui c'est la jurisprudence Sarkozy Ah si il y va le week-end Mais si c'est vous le président vous pouvez y aller Ah bon vous êtes invité là-bas Mais la chandelière allemande elle va à la Lanterne Non on peut pas être chandelière C'est la Lanterne Mais j'ai compris que dans le couple franco-allemand Je sais pas qui tient la chandelle Mais bon on verra Et bien on va retrouver maintenant Patrice Carmouze Le test à l'aveugle de Patrice Carmouze Alors je le rappelle cher Patrice Il y a deux équipes Le reste du monde et puis l'invité et moi Donc nous jouons pour deux personnes Nous jouons pour Carole avec André Qui habite dans le Rhone je crois Et non 07 c'est pas le Rhone Non Et puis Non mais ça pas le charme sur Rhone Oui mais le Rhone traverse plusieurs départements Il faut réviser vos départements Et puis Sophie qui habite Saint-Etienne Alors On gagne quoi ? Et bien d'abord une invitation pour deux A la maison chez André La maison Pic à Valence Oh c'est formidable Je vois la crème brûlée de foie gras Oh là là Les oeufs de poule façon bénédique Jambon blanc de pays Et c'est réel Là on est sûr qu'on n'a pas mis du sel nitrité Et puis Enfin voilà Comment elle est votre Odéviant ? Elle est très bonne l'Odéviant Alors On joue avec les chansons Alors c'est un test sur les chansons Qui portent dans le titre Il y a les mois Des années C'était en hommage à Novet Santo Et alors donc il faut reconnaître Qui chante par exemple Alors par exemple cette chanson Paul McCartney Oui Il est avec nous Il est avec nous Nineteen and eighty-five Le Dalai Lama est avec nous ce matin Vous pouvez répéter Nineteen and eighty-five Je vous demande de vous arrêter Donc McCartney et les Wings en effet Beaucoup de Clannone McCartney Rappelons-le Ah ouais Il y a des balles Ah il n'y a pas des balles C'est sûr que McCartney Il est beaucoup plus créatif Ça c'est clair Écoutez-le Profitez-en Deuxième extrait La belle Lebois d'Ormond Affermez les écoutés Ah c'est comment il s'appelle ? Bachung Je voulais te l'aider à votre place Excusez-moi Stéphane Deux points pour nous quand même Ouais ouais Je suis d'accord Merci Stéphane Mais c'est ça Ça s'appelle 2043 Blackcast Vous connaissez ça vous Stéphane Bern ? Non mais on reconnaît On reconnaît quand même On reconnaît la voix Bah je souviens Moins sur cette chanson 2043 elle est peu connue Alors attention Là c'est une saison Oui une saison Mais qui chante ? Une chanson d'été François Valéry Je ne sais jamais Tout à fait C'est François Valéry Vous que je ne sais pas J'ai tout François Valéry C'est tout François Valéry C'est tout François Valéry Ah oui Et mon nous vivant tout ça ? Bah oui Ah ouais quand même Moi j'ai l'intégrale de François Valéry Il n'y a qu'eux et mon nous vivant dessus Non il y a Elle danse Marie Elle danse Bien quand ça balance C'est vrai C'est un gros truc Donc je rappelle qu'il a pris son pseudonyme Parce qu'en 74 Il y avait François Mitterrand Et Valéry Scabestin François Valéry Alors Ça va en été l'été Voilà l'hiver maintenant Mais qui chante ? Ah bah oui c'est simple Attendez Stéphane Bah si si je l'ai sur le bout de la lente Ah c'est Gérard Normand Oui Je le savais Je le savais Mais c'est lui qui l'a dit Ah c'est terrible Mais André vous pourriez m'aider quand même André je vous conseille de regarder le public Les gens nous souffrent Il faut avoir D'accord Bon c'est Sophie qui est en tête Trois un Trois un Oui ils ont un Alors ça Stéphane si vous ne trouvez pas celle-là Au milieu des complots Ouais La Savril mon ami C'est pratique Et Julien Doré c'est toujours la même chanson Oh Alors celle-là s'appelle Celle-là s'appelle La Savril La Savril Mais elle le voit tellement reconnaissable Alors ça attention Soyez au taquet Parce que c'est très facile J'aime Paris Ah oui Charles d'Azimbourg Ah oui Charles d'Azimbourg C'est nous C'est nous C'est nous Ah non Oh les bourgeois On relaisse Mettez-toi à la main Ah Égalité 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 Non Ah non non c'était moi Sam Vous allez aller chez l'ORL tout de suite Faudrait instituer un replay C'est-à-dire qu'il y a un doute On repasse la séquence Trois partout Trois partout Ah ça qui chante Est-ce que vous allez se souvenir de son nom ? Alain Barrière Oui Oh Ok Ah non Ah non C'est tout ce que j'aime Stéphane C'est ma jeunesse Je ne sais pas si vous devez être fier De reconnaître ça comme ça Moi c'est C'est votre jeunesse C'est votre jeunesse Alain Barrière Alain Barrière Bah oui C'est 70 Tout s'explique donc Elle était si jeune C'est ma vie Ouais C'est ma vie Ouais absolument Et on part sur Franck Mickael C'est parti Et ça Franck Mickael C'est un septembre C'est Beko 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 ouais C'est en septembre Stéphane Les voiliers sont dévoilés C'est magnifique cette chanson L'histoire de Stéphane On fait un nouveau dernier ou pas ? Bien bien C'est un dernier On en avance Ah c'est Bachelet Bachelet ouais En 2001 Et donc on remonte Et maintenant on est de nouveau à Égalité Non 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 Ils étaient en avance Victoire de Stéphane Oh ça va Victoire de Stéphane et André C'est notre Carole C'est Carole Qui ira chez Pique Qui n'habite pas du tout dans le Rhône Non Elle habite à la chambre du Rhône Mais non c'est bon Ah bah faites-vous passer pour eux Bon en tout cas merci Merci de nous avoir suivis Bah bravo Vous pouvez envoyer sur 74 900 Code bonheur Voilà Et puis dites pour quelle équipe vous voulez jouer SB ou RM SB c'est moi Et RM c'est le reste du monde En tout cas Parce que je C'est moi qui ai institué les règles C'est vous Baptiste Alors après moi je passe pour le type prétentieux Les auditeurs savent bien Ils sont pas dupes Voilà Et bien je vous rappelle qu'on peut aller applaudir André Dussolier juste à côté au Théâtre du Rond-Point à Paris pour Novecento pour lequel il a eu un Molière de meilleur acteur mérité et donc voilà c'est formidable vous jouez jusqu'à quand ? Jusqu'au 27 novembre Oui c'est le 27 novembre Donc il faut se dépêcher là Très bien Merci en tout cas d'avoir été avec nous Demain nous serons avec Marion Cotillard et Léa Cédoux Voilà c'est une belle affiche Ah oui c'est chouette Dans A la Bonne Heure en direct et en public sur RTL Merci de nous avoir suivis Je vous souhaite une excellente journée à l'écoute d'RTL RTL il est midi et demi Merci d'avoir regardé cette vidéo !